Vous êtes sur RTL. On vous souhaite une très belle journée à l'écoute de RTL. Il est 6h59, il est donc grand temps de passer le témoin à Yves Calvi. Bonjour Yves. Bonjour cher Julien, bonjour à tous. Deux rendez-vous tout à fait particuliers ce matin dans votre matinale d'info. Le mode d'emploi du remaniement et sa portée réelle avec Benjamin Griveaux. Le porte-parole du gouvernement est l'invité d'RTL. Il répond aux questions d'Elisabeth Martichoux à 7h45. Quel second souffle quand on commence par affirmer que l'on maintient le cap ? La question lui sera posée dès 8h moins le quart. Elisabeth évoquera aussi le caractère quasi crépusculaire de l'intervention d'Emmanuel Macron qui en a surpris plus d'un hier soir à la télévision. Loin de tout cela, en tout cas officiellement, Alain Juppé. Il est tombé amoureux de sa ville et lui consacre un dictionnaire amoureux que nous allons feuilleter avec lui. Sa parole est rare, son engagement bordelais en effet profondément affectif. Une ville refuge. J'interrogerai néanmoins le maire de Bordeaux sur son engagement européen. Une autre passion qu'il partage avec le président de la République. Rendez-vous donc à 8h20. Nous sommes le mercredi 17 octobre 2018. Très bonne journée à tous, RTL. Il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, flics et voyeurs. Les policiers décident de sévir contre les automobilistes qui filment les accidents sur l'autoroute. Opération inédite en Alsace, on en parle dès le début de ce journal. Ni tournant, ni changement de cap. L'intervention solennelle d'Emmanuel Macron à l'Elysée. J'entends les critiques, dit-il, mais je poursuivrai les réformes. A discrétion RTL, Pascal Pavageau a déjà commencé à faire ses cartons. Le leader de force ouvrière fragilisé par le fichage des cadres du syndicat. Dans l'actualité, la solidarité des habitants de l'Aude. Tout un village mobilisé pour nettoyer et réparer l'école après les dramatiques inondations. Ce sera un jour en France. Et puis le foot, les bleus ont souffert. Mais Griezmann permet aux champions du monde de l'emporter 2-1 face à l'Allemagne. Dès la fin de ce journal, Isabelle Saporta célèbre l'art de ne rien faire. Et c'est comme ça. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Mais tout d'abord ce tour de vice des policiers alsaciens face au voyeurisme dangereux des automobilistes. Ils ont décidé de sévir contre le fléau de ce qu'ils appellent les bouchons de curiosité. Cela nous est tous arrivé. En cas d'accident sur l'autoroute, nous avons tendance à ralentir, même si nous nous trouvons sur l'autre fil. Mais il y a pire. De plus en plus de conducteurs sortent leur portable pour filmer la scène. Les carcasses de voitures, les secours, ce qui fait courir d'énormes risques à tout le monde. Exemple, il y a quelques jours, le capitaine Xavier Nicolas et ses hommes du commissariat de Melouse ont verbalisé 40 automobilistes en 3 heures. Nous intervenons sur un accident grave avec un chauffeur poids lourd en urgence absolue. Nous nous rendons compte que les bouchons de curiosité s'agrandissent. Des automobilistes et des conducteurs de poids lourd qui ralentissaient jusqu'à presque s'arrêter pour saisir de leur téléphone portable, prendre en photo les blessés graves, les véhicules de secours. Et puis après, c'était pour prendre en photo l'ama de tôle. On ressent de l'agacement, presque un petit peu de tristesse. Le problème, c'est effectivement la curiosité malsaine, l'indécence due de ce comportement. C'est surtout le côté accidentogène extrêmement dangereux, puisque les gens ralentissent, ne regardent plus devant eux, mais regardent l'écran de leur téléphone portable. Du coup, ça provoque des sur-accidents en amont. Et donc, on a décidé de procéder à des verbalisations. Une amende à 135 euros et le retrait de 3 points sur leur permis de conduire. Ils ne vont recevoir pas la poste dans les prochains jours, si ce n'est déjà fait. Il y avait vraiment énormément de gens. Les 40 verbalisations que nous avons dressées, c'est une petite partie de ce que nous avons pu constater et relever. Voilà, le capitaine Xavier Nicolas, propos recueillis pour RTL par Yannick Hollande. RTL Matin, il est 7h02. 12 minutes pour tenter de reprendre la main. Emmanuel Macron, droit dans ses bottes, hier soir à la télévision. Allocution surprise, annoncée quelques heures après le remaniement, avec un message clé, pas question de changer de politique. Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap. Ce dont vous pouvez être sûr, au contraire, c'est qu'il y a une volonté d'action qui n'a rien perdu de son intensité. Et que cette volonté est aujourd'hui plus forte encore. Quelques notes griffonnées, pas de prompteur. Et vous en parliez, Yves, un éclairage défaillant. L'enregistrement, manifestement, a été fait à la tombée de la nuit. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, Olivier Bost, Emmanuel Macron a tout de même fait quelques concessions. Oui, après une rentrée calamiteuse, maintes fois parasité, le chef de l'État cherche en fait à retrouver un peu de bienveillance de la part des Français. Il concède qu'il a pu déranger ou choquer par ses petites phrases. J'entends les critiques, dit-il. Et il demande du temps. Je vous mentirais si je vous disais que chacun d'entre vous pouvait avoir aisément plus d'argent ou être plus heureux, explique-t-il. Emmanuel Macron promet de continuer de transformer le pays avec du dialogue et avec des décisions à venir historiques de la part du gouvernement. Enfin, l'autre horizon politique que donne le chef de l'État à tous les Français, ce sont les élections européennes. Emmanuel Macron appelle au rassemblement le plus large possible face aux extrêmes, au chaos. Un rassemblement à l'image de son nouveau gouvernement qu'il va accueillir ce matin à l'Élysée. Merci Olivier Bost. On revient bien entendu sur cette intervention présidentielle avec Alba Ventura à 7h15 et puis le porte-parole du gouvernement. Benjamin Griveaux qui est l'invité d'Elisabeth Martichoux à 8h moins le quart. Christophe Castaner, lui, a fait son premier déplacement de ministre de l'Intérieur au LILA, accompagné de Laurent Nunez, son secrétaire d'État, la commune de Seine-Saint-Denis, toujours sous le choc de la mort d'un garçon de 13 ans le week-end dernier. Premier résultat de l'autopsie hier. L'adolescent avait un œdème pulmonaire. Impossible de dire si c'est une conséquence des coups qu'il a reçus lors de cette bagarre. Une contre-expertise a été demandée. On revient maintenant sur l'incroyable esclandre de Jean-Luc Mélenchon. Je suis le bruit et la fureur, disait-il pendant la campagne électorale l'an dernier. Du bruit et de la fureur, il y en a eu sur le lieu des perquisitions qui ont visé son domicile et son parti hier matin. La justice enquête sur des soupçons d'emploi fictifs au Parlement européen et sur ses comptes de campagne. Jean-Luc Mélenchon, hors de lui, lorsque des policiers et des magistrats lui barrent l'accès au local de son mouvement. Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. Vous ne me touchez pas ! Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits à aller faire votre métier de policier. La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous de là où vous ramassez de porte ! Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Allez, on pousse ! Voilà, et finalement, Jean-Luc Mélenchon est entré dans ce local, mais par la porte de derrière. Alors, y a-t-il deux poids, deux mesures ? La France Insoumise est-elle traitée différemment des autres partis confrontés à ce genre d'affaires ? Dans 10 minutes, 3 minutes pour comprendre avec Katia Dubreuil, qui est présidente du syndicat de la magistrature. Force ouvrière dans la crise. La découverte d'un fichier des cadres du syndicat contenant des informations, notamment sur leur orientation sexuelle, pourrait déboucher ce matin sur une procédure de renvoi du secrétaire général. Indiscrétion RTL, Pascal Pavageau a pris les devants. Il a déjà commencé ce week-end à faire ses cartons. RTL, toujours aux côtés des sinistrés de l'Aude. Formidable élan de solidarité. Nous serons sur place dans un tout petit instant. Restez avec tout. RTL matin, il est 7h06. RTL matin. 7h07 sur RTL, la suite du journal. Jérôme Chapuis, Yves Calvi. Un peu de répit aujourd'hui dans l'Aude, avant le retour des intempéries demain. Oui, de très fortes pluies sont prévues demain jeudi dans les Pyrénées-Orientales à surveiller, car la rivière de l'Aude prend sa source dans ce département voisin et les niveaux restent très élevés. 13 morts d'énormes dégâts. Né au milieu de ce spectacle de désolation, le réconfort des sinistrés. Béatrice, par exemple, habitante de Ville-Gaienc, âgée de 70 ans, tient le coup grâce à la solidarité des autres villageois. J'ai tout perdu dans la maison. Grâce au don des gens, je peux avoir des chaussures parce que j'étais en tongs. Ça fait chaud au cœur de voir tout le monde qui est souriant, tout le monde qui est accueillant, proche de vous, qui vous demande ce dont vous avez besoin parce qu'on est seul avec son désarroi d'avoir tout perdu. Elle a des propos recueillis pour RTL par Aline Thibale et la solidarité aussi à Conques-sur-Orbiel. Là, c'est l'école qui a été dévastée. Hier, tout le monde s'est relevé les manches pour nettoyer cette RTL un jour en France. Avec vous, Étienne Baudu. Alors évidemment, les premiers touchés, ce sont les enfants et leurs parents qui, comme Muriel, sont encore sous choc. On a fait des cauchemars cette nuit. Ça l'a affecté énormément. Son école, il aime. Ça fait trois ans qu'il y est. Alors après une journée de sidération, hier, chacun est venu spontanément participer au déblayement de l'école. On va faire le maximum de table, de chaises, qu'on va à la vie de la V. Moi, je suis venue avec le balai que j'avais dans ma remise et ma bonne volonté. Mais oui, il fallait venir. Je vois que tout le village s'est mobilisé. Puis c'est l'école de nos enfants, donc on était d'autant plus touchés. Je crois qu'au travail, ils m'attendent, mais tant pis pour le travail. J'ai pris ma journée pour venir aider, pour que l'école soit réhabilitée le plus vite possible. Et les bonnes volontés viennent parfois de loin. Baptiste est agriculteur à Keniac, dans le département voisin de la Haute-Garonne. Moi, je ne pouvais pas rester travailler chez moi et voir ça. Donc il a plu, on ne peut pas travailler dans les champs. Donc on n'a pas trop de travail, on va part dans le bureau, donc on a pris des copains, on y va. Il y a aussi Bastien, le maçon, qui est venu avec sa camionnette, ses pelles et ses balais, l'équipe de foot de Con, que s'est aussi mobilisée. Et Myrielle, une des institutrices, accuse le coup, mais cette solidarité la requinque. C'est très émouvant et ça fait plaisir. On en pleure. Voilà, ça donne de la force pour avancer. RTL, un jour en France, signé ce matin, Etienne Baudu. On termine avec le foot. Décidément, nos champions du monde ont de la ressource. Victoire de Buzyn. Hier soir, face à l'Allemagne, au Stade de France, les Bleus étaient menés et dominés en première période. Mais quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Philippe Sanfourche, hier soir, c'est Griezmann qui s'est distingué. Oui, après Mbappé sauveur face à l'Islande, Griezmann ne pouvait en rester là. Un doublé et un record à la clé avec un septième pénalty inscrit en bleu. L'attaquant de l'Atletico de Madrid entre dans l'histoire de l'équipe de France. Oui, très heureux. Surtout qu'il y avait ma mère dans la tribune, donc il y avait cette petite pression, mais très heureux. Des statistiques positives et une entente grandissante. Mbappé-Griezmann, la doublette, trouve peu à peu ses automatismes. Ça met du temps, mais il a envie de travailler, j'ai envie de travailler. Donc voilà, on ne va faire que s'améliorer. Le ballon d'or en ligne de mire, c'est une émulation supplémentaire pour les deux prétendants, pour le plus grand plaisir de Didier Deschamps. Quand on comptabilise les buts marqués ou les passes décisives, oui, ça fait des chiffres très élevés. Après, il n'y a pas de lutte entre eux. Voilà, il y en a un qui se met en lumière sur un match. Sur un autre, ça peut être un autre. Mais l'essentiel, c'est qu'on garde cette cohérence collective. Appliqué sur le terrain, chahuteur dans les manèges d'Eurodisney. Le duo Mbappé-Griezmann a bien compris qu'il avait tout à gagner en jouant la carte de la complicité. Merci Philippe Sanfourcher. Kylian Mbappé, très attendu. Cet après-midi, chez lui, a bondi. La star se rend dans la ville qu'il a vu grandir pour la première fois depuis le titre au Mondial. Il y aura beaucoup, beaucoup de monde pour l'accueillir. Merci Jérôme Chapuis. RTL Matin, il est 7h11. Isabelle Saporta. C'est comme ça. Bonjour Isabelle. Bonjour. Que vous arrive-t-il ce matin ? Nous ne sommes que mercredi et déjà, vous voulez disserter sur l'art d'être oisif dans un monde de dingue. Oisif, oisif. Paresseuse, paresseux, unissons-nous pour livrer la seule bataille qui vaille d'être menée, savoir lambiner avec panache. Car attention Yves, la chose ne souffre aucune approximation et doit être traitée avec le plus grand respect selon l'auteur Tom Hodgkinson qui nous livre là un véritable précis de résistance au travail. Tout d'abord, il vous faudra refuser, alors ça ne va pas être facile pour vous vivre, mais il vous faudra refuser optimément le réveil matinal, obligation inhumaine qui n'a qu'un seul but selon l'auteur, soumettre les classes laborieuses. Hors de question pour Tom Hodgkinson d'accréditer la thèse fallacieuse selon laquelle le monde appartiendrait au lève-tôt. C'est au contraire, en restant au fond de son lit que nous deviendrons de grands esprits. À l'heure du déjeuner, on fuit les avaleurs de sandwich et on s'attable longuement, très longuement, avec les gloutons amateurs de nourriture roborative. À 15h, un petit thé pour flâner et attendre sereinement l'heure du pub, de la fête et du sexe. Alors tout cela est très tentant, c'est même bien gentil, mais il faut être tranquille pour se permettre ce genre de vie. Moi j'avoue que Tom Hodgkinson n'est pas bien bien clair sur les moyens de s'offrir un pareil train de vie sans travailler parce que sinon spontanément on le suivrait avec délectation dans ce monde de douze torpeurs revendicatrices à mi-chemin entre nuit debout et heureux assis. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le banquier suffisamment ouvert d'esprit à qui vendre ce fabuleux concept de vie. Et puis moi, Yves, je ne dois pas être suffisamment anard parce qu'en vrai, je suis bien contente de me lever des potrons minés pour vous retrouver chaque matin. Et c'est comme ça. Isabelle Saporta. Les courses, Yves, sont à Stresbourg aujourd'hui. On va tout de suite écouter les pronostics de Claude-Pierre-Santy. Bonjour, Julien. Bonjour, Claude. Bonjour, Yves. Bonjour à tous. Cap à l'Est, cet après-midi, à Strasbourg qui accueille pour la première fois une étape du Grand National du Trot. Dans ce beau quintet, j'attire votre attention sur le douze Ceylanderpé, le seize Ambassadeur d'âme, le dix-sept Cathy Akira, le trois Christo, le quatorze Vertige de Chenu, le dix-huit Azarudeva, le cinq Chalimar de Guèze et le treize Baxter Duclos. L'oréat fin septembre de l'étape de vire de ce Tour de France des trotteurs après avoir été dans celle de Pornichet, le dauphin du maillot jaune Klingem, Ceylanderpé ralligera logiquement la majorité des saufrages. Pour l'accompagner sur le podium, on retiendra en priorité le très informe Ambassadeur d'âme qui a déjà gagné sur ce parcours et qui est présenté pieds nus. Ceylanderpé, le numéro 12 est mon favori et Ambassadeur d'âme, le numéro 16, ma dernière minute. Bonne chance à tous. RTL Matin avec Yves Calvi.